Chers amis, je vais t'expliquer en détail comment Dieu nous parle et illustrer cela avec des exemples concrets. Mon but est de t'aider à comprendre cette relation unique entre Dieu et toi, tout en abordant les problèmes que tu pourrais rencontrer et en offrant des solutions pour t'aider à t'ouvrir à la communication divine. Dans une précédente vidéo, je t'ai parlé de comment entendre Dieu. Je te la mets ici, en fiche et en description. Mais cette fois, voici comment ou par quels moyens Dieu nous parle. La communication entre Dieu et l'humanité est une question profonde et mystérieuse, mais elle est accessible à tous. Pour comprendre comment Dieu nous parle, il est important de garder l'esprit ouvert et de rechercher des signes, des symboles et des expériences qui peuvent éclairer notre chemin spirituel. L'une des façons les plus courantes dont Dieu communique avec nous est à travers la prière et l'écoute intérieure. Lorsque tu pries et médites, essaye d'écouter attentivement ton cœur. Parfois, tu peux ressentir une paix profonde, une intuition ou une voix intérieure qui te guide. Par exemple, tu pourrais être confronté à un choix difficile dans la vie et en priant, tu peux ressentir une forte impression que l'une des options est la bonne. C'est là que Dieu peut te parler. Les Écritures, quel que soit ton héritage religieux, sont une source et précieuse de communication divine. À travers les enseignements, les paraboles et les commandements contenus dans les textes sacrés, Dieu nous parle de sa volonté et de sa nature. Prendre le temps d'étudier les Écritures et de méditer sur elles peut t'aider à comprendre comment Dieu communique avec l'humanité. Parfois, Dieu nous parle à travers des signes et des coïncidences dans notre vie quotidienne. Par exemple, tu pourrais chercher des réponses à une question particulière et rencontrer une personne qui partage exactement la sagesse dont tu as besoin à ce moment-là. Ou bien tu pourrais remarquer des coïncidences inhabituelles qui semblent indiquer un chemin spécifique. Ces moments sont comme des messages de Dieu qui nous rappellent sa présence. Il y a aussi la nature, les nuages, les animaux où il faut être attentif. Dans certaines cultures et croyances spirituelles, les rêves et les visions sont considérés comme des moyens par lesquels Dieu communique avec nous. Si tu as un rêve ou une vision qui semble significatif, n'hésite pas à l'explorer et à chercher des interprétations spirituelles. La communauté de foi est également un moyen par lequel Dieu peut te parler. A travers la communion avec d'autres croyants, les enseignements, les prières collectives et les partages d'expériences spirituelles, tu peux ressentir la présence et la guidance de Dieu. Maintenant, parlons des problèmes courants auxquels tu pourrais être confronté en cherchant à comprendre comment Dieu te parle et les solutions pour les surmonter. Problème numéro 1. Le doute et l'incrédulité. Il peut être difficile de croire que Dieu te parle, surtout si tu traverses des moments de doute. La solution est de cultiver ta foi en recherchant activement des preuves de la présence de Dieu dans ta vie, en priant pour une foi plus forte et en lisant des témoignages inspirants. Problème numéro 2. L'impatience. Nous voulons souvent des réponses immédiates de la part de Dieu, mais parfois il peut sembler qu'il reste silencieux. La solution est la patience. Continue de prier, méditer et chercher Dieu, même si tu ne reçois pas de réponses instantanées. La patience peut t'ouvrir à des révélations plus profondes. Problème numéro 3. La recherche de sens. Tu pourrais te sentir perdu, cherchant désespérément un sens à ta vie. La solution réside dans l'exploration spirituelle, la recherche de la vérité et le partage avec d'autres croyants pour trouver des réponses et un but plus profond. Problème numéro 4. La peur de mal comprendre. La peur de mal interpréter les signes de Dieu peut empêcher de reconnaître sa communication. La solution est d'aborder ces signes avec humilité, en demandant à Dieu des éclaircissements et en cherchant des conseils auprès de personnes de foi expérimentées. Mon expérience. Moi, par exemple, je n'ai rien cherché du tout. Je suis un homme comme les autres. Je prie tous les jours, ou presque, car ma vie est bien remplie et parfois le temps ne me laisse pas le choix. Je ne prie pas longtemps à cause du manque de temps, mais très souvent. Dieu ne nous demande pas de prier H24, car ce n'est pas notre job. Mais je prie le chapelet à Lourdes. Je suis très proche de la Vierge Marie, qui a été faite mère de l'humanité par Jésus sur la croix. Puis je m'efforce de vivre avec Jésus, qui est notre frère. Il est notre Seigneur par sa divinité, mais il est notre ami et notre frère le plus fidèle. Et l'ingrédient le plus important, c'est de leur parler, non pas avec le sens de la hiérarchie. Jusqu'au jour où Saint-Michel-Archange m'a dit, pour la première fois que je l'ai entendu, que je devais leur parler en tant qu'amis, en tant que membres de la même famille. Oui, nous sommes tous de la seule et unique famille qui est celle de Dieu. Et depuis que je me suis adressé à Jésus, ou même à Maryse, ou aux archanges, mais en tant qu'enfant, pas un adulte, comme un ami et un frère, alors je les ai tous entendus. Vous me direz, oui, mais le diable peut te tromper. Je le sais, mais j'ai suivi tout un tas de processus et autres enseignements qui me permettent aujourd'hui de bien savoir qui est avec moi et qui me parle. Grâce à l'Esprit Saint, il ne faut surtout pas oublier de le prier, car c'est par lui que tout se fait. Pour terminer cette vidéo, la communication de Dieu avec nous est un voyage personnel et unique. Il parle à travers divers moyens, mais il est essentiel d'être attentif, ouvert d'esprit et patient. Les problèmes que tu rencontres peuvent être surmontés avec la foi, la persévérance et le soutien de la communauté de foi. Que cette compréhension t'ouvre à une relation plus profonde avec Dieu et te guide sur le chemin de la vérité et de la spiritualité. N'oublie pas que tu n'es jamais seul et que Dieu est toujours là pour te parler si tu choisis d'écouter avec un cœur ouvert. Je te remercie d'être resté avec moi tout au long de cette vidéo et j'espère qu'elle a pu t'aider. Je le dis et le répéterai. Je suis chargé de vous le dire, pas de vous le faire croire. C'est à l'Esprit Saint de te convaincre, non pas moi. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite si tu aimes mon travail à mettre un pouce bleu et à partager pour faire vivre la chaîne. Et n'hésite pas à commenter pour parler ensemble du sujet. Que Dieu te bénisse et te garde. Et n'oublie pas, témoigne au nom de Jésus. Amen.